Côté, il le préfère. Pourrait lui se qualifier. Eh bien, il faut rappeler qu'en fonction du règlement, si Saint-Etienne réalise un but, le Celtic doit marquer la position, le rapport des forces en présence, qui va déterminer la réalité de la tactique. Je pense pour ma part que la vitesse sera reine sous toutes... Ce serait la Saint-Etienne qui gagnerait pour avoir marqué à l'extérieur, à la différence du Celtic, qui n'a pas marqué en France. Colleur tiré par Johnson. Une très belle tête ici. Oh, la charge ! Une charge... Johnson qui vient de passer Camerini, qui sort par Erbin. Johnson encore Camerini dégage. Jacquet. Attaqué par Murdoch. Johnson. Attaqué par Beretta. Keita. Erbin. Camerini. Viens tirer d'ailleurs ! Beretta. Johnson. Sorti en s'il. Craig Johnson. Bossier. L'équipe Stéphanoise va pouvoir se dégager. Espérons pour plus longtemps. Johnson. Devant Camerini. Johnson qui a effacé Camerini. Qui efface également. Qui efface également Beretta. Mais Camerini était très très bien revenu. Nouveau corner concédé ici par Camerini. C'est Johnson qui va le tirer. Attention à Murdoch ici. Johnson. Johnson Murdoch. Je vous le disais. Qui tire son très... Tout à fait dans les 16 mètres. Attention à la tête. Attention à la tête. Oh là là ! La tête de Chalmer ne s'est pas passée très loin. Oui, je pense que ça t'étiennes à plus ce premier quart d'heure. C'est extrêmement important parce que les vagues offensives déferlent de partout. Et vous avez pu remarquer. Vous avez pu remarquer. Attention à West. Oh là 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 ! Johnson qui tire ses corners. Rovelli, Beretta. Johnson. Johnson. Johnson qui passe sous-sol. Trop individualiste là. Où suit les offres ? Attention à Johnson qui déborde. Devant Camerini. Qui efface Camerini. Bien contré par Bossier. Et touche sur-dessus. Bregan. Johnson. Jacquet. Johnson qui essaie de passer. Qui a la balle maintenant. Attention au tir. Oh le bon tir de McBride. Attention à la tête de McNeil. À celle de Johnson. Johnson. Attention. Bien contré par Bossier McBride. Voilà. Johnson. Ah. Jacquet un dernier mot. Deux qualités individuelles. Camerini rencontré par Johnson. Touche. McBride a bien failli rentrer. Il a touché l'extérieur du coteau. Conner Johnson. Attention à la tête de McNeil. Attention. Attention de voilà. Beaucoup trop enlevé. Johnson. McBride. C'est la tête de Camerini. C'est la tête de Camerini. Qui était bousculée d'ailleurs. Johnson. Camerini qui arrête Johnson. De manière un peu suspecte. C'est à l'air de dire l'arbitre. Monsieur Tenech. De très haut niveau devant Johnson. Et il recommence ce soir. Johnson. Oh là là. Oh là là. Johnson encore. Devant Camerini. Craig. Johnson. Qui passe Camerini. Qui est écroulé par Beretta ici. Ce qui vous fera une explication entre les deux joueurs. Non mais c'est pas. C'est pas très grave tout ça. Johnson tous les deux. Il vaut être qu'il a passé à Johnson. Dégagé par Beretta. Erbain Camerini. Erbain. Wallace. C'est la contre-attaque. Attention. Johnson. Bien appuyé sur sa droite part. Craig. Craig. On va en avoir qu'un histoire. C'est deux Erbain. Backbone. Bossier qui s'accroche. Tout le monde s'accroche ici. Johnson qui tire. Bon contrat encore. Encore Craig. Johnson. Pas le duo Craig-Johnson. est vraiment très au point là. Johnson. Qui est face au joueur. Deux joueurs. Qui veut centrer. Il s'en vient. Nous sommes sur le côté droit. Vous pouvez remarquer que les contre-pieds de Johnson. sont souvent contrés en définitive. Il y a des fausses bien sûr. Mais il y a aussi un goût un peu trop marqué. De l'individualisme qui est ce joueur. Johnson. Craig. Stéphanoise qui était vraiment à la limite du hors-jeu. Il est évident que le juste de touche est mieux placé que nous. Mais enfin... Johnson devant Erbain. Bien s'entraîner là-bas, remise au jeu ! Il fait de la mi-temps encore, j'ai l'impression que l'arbitre décompte absolument tous les accrochages. C'est un coup franc en faveur de Johnson. Là, Johnson est allé tout seul sur Camerini. Craig, Johnson, bien dégagé par Camerini. Ça, j'ai l'impression que Johnson se précise un peu sur les joueurs. Il essaye de passer non seulement en finesse, mais aussi en force. Non, non, là, la balle est sortie. Erbin. Erbin, Camerini. Attention là-bas, Johnson, Camerini, bien talonné par Camerini. Erbin, longue balle en avant. Camerini. Reveni, contré par Brogan. Johnson, qui va déborder. Camerini, il y a trois joueurs sur Johnson, il n'arrive pas à s'entrer. C'est Camerini qui a le dernier mot devant Johnson. Bossier Camerini, très bien joué, tout ça. Mais voilà cet accrocheur ! Oh là là, bien placé comme toujours. Johnson, Jacquet, très frais aussi. Johnson, qui s'est regardé, il s'y sort. Il y a un étabal. Oh, voilà. Oh, bien joué, tout ça. Johnson, devant Robert Erbin. Johnson est passé. Attention au tir. C'est possiblement, il y a eu un jeu. Un jeu de Freck. Freck, qui vient marquer le but. A la quinzième minute, dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes maintenant sont à égalité. Mais je crois que vous aussi, vous avez vu une position dehors. J'ai cru personnellement, j'ai cru personnellement qu'il y avait un jeu, mais nous sommes évidemment excentrés par rapport à l'action. Et l'arbitre tout ce que j'ai eu. Pour les deux matchs, pour les deux équipes. Johnson, un tir fulgurant de très loin et très largement. Du deuxième but, Johnson, Camerini. Cherche la tête de Erbin. Se fait la balle. Keita la récupère, mais Johnson se pousse le fou. Johnson vient appuyer là-bas par Craig encore. Craig. C'était la même action, d'ailleurs, qui ont marqué les deux buts. Deux arrières latéraux. Johnson. Camerini. Johnson. Johnson devant Beretta. Il passe très facilement. Attention, c'est dangereux. Attention, McBride. Oh là ! Oh, McBride. McBride a prolongé la balle sur son avancâtre, Salmer. Et c'est le troisième but. Et c'est le troisième but marqué ici par le Celtic. D'ailleurs, la balle a été poussée dans les filets, je vous l'ai dit précédemment, par Salmer. Trois à zéro, alors que nous en sommes à la vingt-deuxième minute, en deuxième mi-temps. Actuellement, c'est le Celtic de Glasgow qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Camerini. Johnson intercette. Attention, Camerini. Ce qui est passé encore, Salmers bien placé. Attention, au tir de Johnson. Johnson qui tire. Oh là là, Salmers a fini la sale honneur. Le Celtic, maintenant, a marqué un but parce qu'ils veulent se qualifier. Actuellement, ils sont éliminés puisque le Celtic de Glasgow mène par 3 à zéro. Un but écossais anéantirait à peu près toutes les chances de Stéphanois, alors qu'un but. Johnson qui respire. Qui entraîne Keita. Vous avez remarqué, il a passé son bras autour de la tête de Keita pour l'entraîner au sol. Johnson. Toujours 3 à zéro en faveur du Celtic. Hugues. Attention, ne laissez pas remédentir. C'est-ce, Brogan encore, Johnson. Johnson devant Camerini. Camerini contène une touche. Johnson pour Wallace. Johnson. Ball dégagé par la défense Stéphanoise. Tête de Wallace. Erbain. Camerini. Johnson, un dernier mot. Non, c'est Robert Erbain. Et il a chiffré un coup franc. Craig Johnson. Craig Johnson. Craig Johnson. Craig Johnson. Qui n'a pas réussi à revresser. Maxence qui arrive, le premier sur la balle. Johnson. Craig. L'administre, M. Gjellek-Valdez. Siffle la fin de ce match. Qui voit la victoire du Celtic de Glasgow. Sous-titrage Société Radio-Canada